Je m'appelle Eric Dussert, je travaille à la Bibliothèque Nationale de France où je m'occupe de la politique de numérisation des collections. Je m'occupe par ailleurs dans ma vie personnelle d'éditer des livres, de faire de la critique littéraire, etc. Donc, d'aborder le livre, les langues et les littératures de manière très différente. En ce qui concerne la numérisation des livres, ce qui paraît vraiment important dans cette histoire de transmission et de connexion entre les langues, les territoires, les frontières et les êtres humains, et ce qui me motive, moi, c'est le fait que lorsqu'on a numérisé un livre aujourd'hui et que ce livre est libre de droit, il transite automatiquement, idéalement, parfaitement, gratuitement, de manière très, très souple, très fluide. Tout ça versus le fait que ce savoir-là doit être, enfin, ce savoir contenu dans ces capsules qui sont des livres ou des textes, ce savoir, il doit être accompagné d'une pédagogie, il doit être accompagné de ce qu'on appelle l'éditorialisation, quand on parle des documents numériques, qui doit être apporté par les institutions, par le collège professoral, par l'éducation nationale, et qu'en réalité, tout ce travail, tout ce travail de transmission, de traduction, de mise en contact des lecteurs et des textes ne peut se faire que si on a soit et une politique du patrimoine, de la conservation de ce patrimoine, et une politique qui permet de faire des citoyens, et des jeunes citoyens en particulier, des gens qui savent lire, d'une part, et qui savent comprendre, d'autre part. Et tout ça, ça passe par l'éducation, par l'éducation, et par l'éducation. Les œuvres transfrontalières, en réalité, ce sont moins des œuvres transfrontalières qu'une culture transnationale. Qu'est-ce qui passe, et qu'est-ce qui ne passe pas ? On sait très bien qu'il y a des choses qui sont extrêmement typées, soit dans le temps, par exemple. Il n'est pas certain qu'on rit aujourd'hui avec les mêmes livres qu'on riait dans les années 1920. Donc là, on peut dire que le transfrontalier chronologique, il ne passe plus. Ces documents restent des témoignages d'un moment historique, mais ils n'ont pas grand intérêt aujourd'hui pour d'autres que pour les chercheurs. On a la même chose pour les États, pour les États de texte, d'une part, et puis les États nationaux, qui peuvent ou non arriver à percevoir ce qu'il y a d'intéressant dans une œuvre ou dans une autre. Mais on peut considérer que cette histoire de frontière, elle est très souple et friable, dès lors qu'on a des grands, grands textes, on n'a pas besoin de se poser cette question. Homère, pas de problème pour l'Iliade, pas de problème pour l'Odyssée, on arrive à les lire dans des tas de langues, il n'y a pas besoin de faire un effort supplémentaire pour les transmettre. Peut-être que si on ne parle que sloven, par exemple, on a peut-être besoin d'une traduction en sloven, de l'Iliade et de l'Odyssée. En revanche, si on parle français ou si on parle allemand, il y a très longtemps que cette difficulté a été résorbée. Donc oui, on a du travail, je pense, tous collectivement, mais d'abord sur les classiques et ensuite sur la partie la plus contemporaine et parlante de langue. Ça, ça me paraît important dans la mesure où on sait très bien que l'activité éditoriale industrielle produit du chiffre d'affaires, mais pour produire du chiffre d'affaires et donc se justifier dans le monde, enfin, pour justifier sa place, il y a besoin qu'il y ait des clients et des clients qui achètent des livres. Or, je pense, moi, que mon activité depuis bientôt une trentaine d'années, me montre deux évidences. C'est que les grands textes, ils rencontrent toujours leur lecteur et qu'un grand texte ne reste jamais très, très, très longtemps ignoré. Par contre, effectivement, il arrive que des textes non traduits n'arrivent pas jusqu'à l'oreille du lecteur qui pourrait en avoir besoin. Je prends un exemple tout bête. Le Zola russe, qui s'appelait Korolenko, n'est quasiment pas traduit en français, par exemple. J'ignore s'il l'est en luxembourgeois ou en sloven ou en allemand. En tout cas, en français, ces mémoires, les mémoires de Korolenko, qui est vraiment le Zola russe, je le répète, ne sont pas lisibles pour un lecteur français. Voilà, là, il y a un enjeu. Un autre exemple, particulièrement d'actualité, parce que c'est une question qui touche tout le monde, c'est la question des livres sur la nature. On sait pertinemment que Thoreau est un grand écrivain américain. Si on regarde le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, on a à peu près 466 livres de lui qui ont été publiés en France. Et on a, je crois, près d'une soixantaine qui sont encore disponibles, sous des versions sans doute différentes. Si on prend l'équivalent russe de Thoreau, qui s'appelle Prichvin, eh bien, on n'en trouve que 3 qui ont été traduits dans l'histoire de l'édition française, et aujourd'hui, zéro disponible. On ne peut pas lire aujourd'hui Mireille Prichvin en français. Ça, c'est un enjeu. Voilà, je pense que cet effort sur la traduction, elle doit aussi et peut-être commencer par les classiques et très certainement sur les classiques des zones qui ont été jusque-là ignorées.